Après la Terre, le ciel. Rêvons un peu, allons dans les nuages. J'ai l'honneur d'accueillir M. Panfili, d'Airbus, qui va nous parler de la collaboration dans un environnement très complexe. Merci pour votre présence et à vous de jouer. Merci Olivier. J'espère que vous avez vos ceintures. Vous les avez ? Prêts pour décoller ? Nouvel avion, ça vous dit ? En 350 ? Bon, la seule restriction, ce ne sera pas un vol réel, mais je vous propose un vol virtuel avec une 3D expérience et d'assaut et une expérience qui a démarré en 2007 et qui est en cours avec une vraie success story. Alors, dans la vingtaine de minutes qui nous sépare de la pause et du déjeuner, je vais vous parler un peu d'Airbus, pas beaucoup, parce qu'on connaît suffisamment, du 350 un peu plus, de sa stratégie industrielle, des impacts pour le PLM, des choix qui sont posés à nous en 2007, 2008, de la prise de risque et du résultat à la fin du programme. Nous finirons par une vidéo avec un témoignage du directeur de programme et des principaux acteurs d'Airbus. Bon, Airbus, je ne vais pas m'apesantir. Bon, certes, ce ne sont pas les chiffres de l'automobile, mais en 30 ans, on a accumulé plus de 13 000 commandes pour un taux de livraison l'année dernière d'un peu moins de 700. On a commencé avec la 300. Il y a 20 ans, on livrait 200 avions par an. C'était déjà un exploit, un miracle. On pesait 28% du marché. On était très contents. Aujourd'hui, c'est 50-55%. C'est toujours la bourre avec Boeing. On a un backlog qui va faire palir peut-être l'automobile. On a 6 ans de travail devant nous. Donc, c'est confortable. Mais le confort, c'est trompeur. Qui aurait dit que dans les années 70, McDonnell Douglas disparaîtrait, a été absorbé en 93 par Boeing, n'existe plus. Que Fokker, malgré le tiré 100, disparaîtrait, n'existe plus aujourd'hui. Donc, il faut être vigilant. Car même si on a une gamme complète, même si on couvre le monde entier avec 450 clients, et depuis avant-hier, on a la Corée du Nord, à notre répertoire. Je ne ferai pas d'extrapolation politique, mais c'est juste pour montrer qu'on est capable de toucher tout le monde, et pas uniquement que l'Europe au départ. Donc, on a une couverture totale. Ce qui indique deux choses. Une pérennité acquise sur de l'innovation, sur du sérieux industriel, et sur de la maîtrise processus politique et industriel. Mais ça, ça se pérennise, ça se maintient tous les jours. C'est un savant dosage entre innovation et réalité industrielle. C'est ce que je vais vous proposer de décrire dans le cadre du 350. Le 350, c'est le mid-range. Excusez pour quelques acronymes britanniques ou américains. C'est toujours difficile de s'en affranchir. On couvre toute la gamme. La partie A320, bien connue, quand on prend la navette Air France. La gamme A320, qui a été livrée depuis 88, qui est en cours de rénovation avec le Néo. Donc, il y a une belle perspective devant elle. Donc, on va dire créneau sécurisé. Et pourtant, créneau attaqué par les Brésiliens, Embraer, par les Russes, Souhoi, par les Canadiens, Canadair, par les Chinois, Comac. Donc, ce n'est pas encore l'automobile, mais le duopole Boeing, Airbus va finir, tôt ou tard. En haut de gamme, le 380. On connaît son histoire, ses déboires. Je vais m'en servir tout à l'heure pour expliquer quelque chose sur le 350. Un marché de niche, grosse niche, qui a obtenu son premier objectif, c'est de tuer le 747, qui était une des vaches à lait de Boeing. C'est fait. Bon, maintenant, il faut digérer sa maturation et permettre de le faire vivre à son gré, à son rythme. Donc, restez le marché intermédiaire, le marché porteur. Tous les enjeux. Il y a un triple enjeu pour le 350. Le premier, c'est une logique produit. Il est sur une gamme où beaucoup d'avions sont vieillissants ou n'existent plus. Il y avait les Boeing 757, 767. On a la famille A340, qui, hélas, quadrimoteur a mal vécu. Ne se vend plus, sauf d'occasion. Et le 330, qui, lui, se porte bien, mais qui, à terme, va être condamné. En face, il doit répondre au Dreamliner, le 787, qui a eu ses déboires, mais qui est livré et qui vole. Et qui, n'en doutons pas, sera un bon avion. Donc, premier objectif industriel, logique. Le deuxième, c'est attaquer Boeing, non seulement sur le 787, mais sur sa dernière vache allée, qui est le 777-extended range. Donc, pour ça, il n'y a pas de concurrents, aujourd'hui, crédibles sur le marché. On lance, aujourd'hui, on est en cours de design de la version 1000 du 350. Merci, vous suivez, c'est très bien. sujet important. C'est grâce à lui qu'on amagasine des commandes importantes et vous verrez, certaines sont très spectaculaires. Donc, un deuxième objectif qui est embêter Boeing sur ses niches dorées. Le troisième, il a une logique d'industrie, de pérennité. On a des cycles très longs, les produits 20-30 ans, ça joue aussi sur le PLM, mais la pérennité se mérite. On a sécurisé le bas de gamme avec le 320. On est en bonne position de niche sur le 380. Si on réussit le 350, on est tranquille pour, entre guillemets, 15-20 ans. Donc, ce sont des perspectives à ne pas rater. Donc, aujourd'hui, on l'a vu, la concurrence s'exerce surtout sur le short range, 320, avec 4-5 acteurs qui pointent leur nez et certains vont réussir. Mais sur le reste, on est encore en position de duopole, situation relativement confortable. Bon, en quelques années, 700 commandes ont été enregistrées, fermes. Les dernières, de début octobre, Lufthansa et Japan Airlines. Alors, Japan Airlines, ça a défrayé la chronique. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois que cette société, on va dire, inféodée à Boeing, optait pour Airbus. Alors, elle l'a fait pourquoi ? Non seulement pour embêter Boeing, parce que peut-être le 787 a des problèmes de maturité, peut-être parce que les prix ne sont pas uniquement ce qu'ils devraient être, ou parce que le prochain partage industriel va leur poser des problèmes. Certes, mais ils l'ont fait parce qu'ils nous font confiance. Parce que le produit existe. La 350 vole depuis le 17 juin de cette année. Il va être livré en compagnie aérienne d'ici un an à peu près. Donc, c'est une réalité, c'est plus que du papier. Donc, on peut mesurer ses performances, on peut les communiquer, on peut prouver que le produit va être bon. Donc, encourageant. Tout cela, c'est pour le contexte. Le schéma industriel du 350, quel est-il ? Il est relativement classique, il évolue un peu comme l'automobile avec beaucoup de retard dans le temps, mais aussi, une même logique, on sous-traite plus. On sous-traite plus. Mais avant de sous-traiter, on reste quand même responsable du produit. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est architecte de ce produit, on a maîtrise la conception, on s'engage en termes de performance, on est responsable en termes de certification. Alors, on sous-traite, on sous-traite l'électricité à la Télé, à la Bina, on sous-traite la structure de plus en plus, même à nos filiales, on sous-traite la quasi-totalité des équipements, on garde les équipements stratégiques pour nous. Mais ça veut dire quoi ? Sous-traiter, on a des câbles. Un câble, on doit le fixer sur un panneau de structure. Ce panneau de structure, il a une fixation, elle doit être positionnée avec précision. Le câble a une certaine diamètre, une certaine longueur. Si on se loupe, je crois qu'on s'est bien loupé sur le 380, on a des déboires à en plus finir. Donc pour remédier à ça, la première conséquence, c'est d'avoir une précision, c'est l'image du milieu, c'est un panneau de structure, vous voyez des équipements, du câbleage électrique et des fixations. Si on n'a pas une précision proche du natif, on va prendre le choix du natif chez nous, au niveau de la maquette, on va avoir des problèmes d'assemblage, on va avoir des problèmes d'intégration, des problèmes de mise au point. On a payé sur le 380, on n'a pas voulu repayer sur le 350. Donc une des premières conséquences du modèle industriel d'Airbus, c'est OK, c'est bien de modéliser avec 4i AV5, qui faisait déjà partie de notre périmètre, mais il nous faut une maquette avec une précision native. On va le retenir comme contrainte. Deuxième contrainte, on est passé à un schéma de co-design. On sous-traitait massivement les éléments de fabrication, on est passé en quelques années de 2000 à 2010 à une sous-traitance à 80%, y compris en études. Alors, sous-traitance en études, cycle agressif sur le 350, on a démarré 3 ans après le 787, on va arriver sur le marché un an et demi après. Donc on a eu un challenge sur la réactivité et sur les cycles très fort. Et cela induit quoi ? Un vrai collaborative design, pas uniquement sur papier, mais un véritable. Donc deuxième contrainte, du natif collaborative design. Donc dans les années 2006-2007, qu'est-ce qu'on a dans notre panorama ? On a certes 4i AV5, et pas partout. On vient de faire le 380 avec des systèmes hétérogènes, c'était dans la presse, problème d'outils, pas les mêmes partout. Oui, 4 en France, 4i AV4 en Allemagne, 4i AV5 en Espagne, il y a quand même mieux. Maquette numérique, ad hoc, on va dire. Et, on va le voir, le tout à base d'échanges. Sur le 350, pas possible de reproduire le même modèle. On ne peut pas gagner en cycle un an et demi, une mise au point divisée par 3 ou 4, si on reste avec le même système d'information. C'était tellement vrai que Cambridge a pris la tête des opérations Airbus, qu'il a nommé Didier Evrard, dont vous aurez le témoignage dans quelques instants. L'une des premières décisions qu'ils ont prises, c'est de rattacher le PLM 350 à la direction de programme du jamais vu. C'était ni à l'engineering ni à l'informatique, c'était au programme. D'où, on va dire, la criticité des choix. Très vite, on s'est tourné vers Dassault en disant, bon, que peut-on faire ? Que peut-on faire ? Que peut-on faire pour traiter aussi la problématique de la supply chain ? Alors, on a des tier 1, on en a une centaine, une centaine. Spirit, des filières EADS, on en a en Corée, on en a en Russie, on en a aux Etats-Unis, en Australie, on couvre le monde. Eux-mêmes sous-traitent, j'ai des échanges à en plus finir. Si j'opte pas pour une maquette centrale, les délais de mise à jour de la maquette et sa maîtrise de configuration, ça va être un cauchemar. Alors, il suffit de le comprendre. Si je fais du point à point, c'est le cas du 320, du 380, je vais mettre un temps certain à traiter la mise à jour de l'information. Je vais pas trahir de secret, mais sur le 320, si je veux vraiment faire une boucle complète, c'est 3, 4, 5 semaines. Sur le 380, après beaucoup d'efforts et d'argent, c'est 1, 2 jours. 350, on a dit l'heure, temps réel. On avait pas de système. 2006, 2007, on a Katia, un peu VPM et nos V4V5 en Allemagne, uniquement en Allemagne, pas de connaissance du produit en France et en Angleterre. Comment faire ? s'occuper avec PTC et Windchill. Ça a été une tentation. Et puis, on a dit non. Il nous faut une maquette native centrale. On a des expériences dans l'automobile où le VPM, quand même, arrive à endosser une certaine charge. Je pense que PSA, on les a contactés quelques fois là-dessus. On lui a dit, on y va. On y va, mais on peut pas y aller avec le VPM de l'époque. Il nous a fallu 12 mois, peut-être même un peu plus pour convaincre Dassault d'aller vers ce qu'on appelle Enovia 1.6. Mais le point 6, il a extrêmement, il a une importance capitale. On est passé d'un monde unique à un monde de PC. On a traité des problèmes aigus de performance, de latence. On a traité de la confidentialité, on peut pas connecter 100, 200, 300 partenaires si on ne traitait pas la confidentialité aux équipes et à la donnée. On a pu faire tout ça. C'était pas gagné. Et une des clés du succès aussi, c'est une décision jointe, forte. Quand l'engineering chez nous, l'informatique, la direction de programme et Dassault disent OK, on est en 2006, on n'a pas tout à fait le produit, mais on l'aura d'ici 2008, on se mobilise tous, on y va, on y est allé, et on n'a pas regardé en arrière. Je crois qu'au-delà de la maîtrise technique, de la maîtrise des processus industriels de l'entreprise, le decision making dans ce contexte-là, et Airbus est quand même très politique, a été capital, a fait la différence. Donc voilà ce qu'on obtient aujourd'hui. Alors les résultats aujourd'hui que l'on mesure, le cycle du 350, j'ai gagné 6 mois, 6 mois net sur le cycle de développement du 330. Mais le 330, par rapport au 350, en termes de complexité industrielle, ça n'a strictement rien à voir. Le 330, pour exagérer un petit peu, c'est un super 320. C'est les mêmes systèmes, j'ai rajouté un peu de fuselage, il est un peu plus gros et c'est tout. Bon, j'exagère. Mais en gros, c'est ça. Donc il n'y avait pas le même enjeu. Ici, je gagne 6 mois. En phalle, j'ai gagné 80% de retour. C'est-à-dire les livraisons des tronçons, le rassemblage, 5 fois moins de problèmes que sur le 380. 5 fois moins de problèmes. Tellement que la mise au point de l'avion se fait plus vite que prévu. En termes de volumétrie, j'ai chaque jour 4000 designers connectés de par le monde. La maquette est configurée à jour en moins d'une heure. Alors certes, ça met un stress sur l'infrastructure, je ne vais pas le décrire là. conséquent, on est passé par quelques journées noires, un mercredi 11 mars 2011. Ça a été dur le reste de la semaine quand le système est tombé. Et on a compris ce que voulait dire redondance, sécuriser, ségrégation, câbles optiques, storage, nombre de workers, tout y passe. Donc l'infrastructure qu'on a derrière, c'est, on va dire, du très haut de gamme. Mais c'est à ce prix-là qu'on arrive à obtenir des résultats pareils. Alors, bon, c'est un positionnement subjectif. Nous pensons qu'on est allé le plus loin possible dans le domaine collaboratif en incluant notre supply chain. Donc on a imposé effectivement notre toolset à tout le monde, y compris aux Américains, aux Chinois, aux Coréens, aux Européens, aux Russes. Mais, les résultats sont là. Est-ce que ça, c'est un modèle pérenne ? Oui et non. s'il est très contraignant, on impose notre toolset. Ça a des responsabilités énormes en termes d'informatique, en termes de claims, de plaintes. Quand le système tombe, les résultats viennent tout de suite réclamer la note. Alors, que peut-il se passer ? Eh bien, j'écoutais avec attention le forum value-driven. oui, des formats neutres, c'est le futur. Des échanges de données qui permettent à chacun de respecter son système d'information, de diminuer notre responsabilité, mais à plusieurs conditions. Que ce format neutre soit vraiment un standard, bon, il y a quelques standards qui émergent. Deuxièmement, qu'il y a un outillage de communication instantanée qui tienne la route. Il n'y en a pas aujourd'hui. Tous les systèmes à bus qu'on a essayé, on les a vite arrêtés. Y compris, il n'y a pas si longtemps, dans le cadre de certains projets internes. Donc, ce n'est pas encore gagné, mais c'est quand même une direction à prendre parce que les contraintes sont trop fortes. Mais à l'heure actuelle, on maintient cette perspective. Donc, on est passé, en termes de système d'information, vous l'avez compris, à 380, les années 2000, juste la fusion Airbus, on n'a pas pu homogénéiser les process, on est resté avec des systèmes, on va dire, natco, par nation. Donc, on a fait des échanges plus ou moins efficaces. La 400M, ça a été un peu mieux, on a imposé des outils à tout le monde, mais pour des raisons d'infrastructure, on n'a pas pu imposer un système central. 350 devient un accomplissement. Un accomplissement, mais si vous regardez la map applicative, j'ai plus de 80 outils pour faire le PLM, plus de 200 interfaces, donc il y a matière à optimiser. Et cela va m'amener vers la future, la collaboration en cours et future avec Dassault, c'est qu'on ne peut pas rester avec un système pareil. Il me coûte trop cher. Donc, il me faut de l'innovation, de l'innovation sous contrôle. Sous contrôle, ça veut dire, je ne peux pas mettre en péril les opérations. Quotidiennement, je ne peux pas demander aux gens d'arrêter de travailler pendant 2-3 jours sur le 350, sur le 320, ou ailleurs. Donc, il faut pouvoir faire des changes, y compris l'éducation des designers ou du manufacturing de manière quasi transparente. Alors, justement, est-ce que quelque chose est dans les cartons ? Oui, la V6, l'offre V6 d'Assault est intéressante. Elle permet de capitaliser sur une V5, y aller graduellement. Peut-être que du papier. C'est ce qu'on va essayer de prouver dans les 3 années à venir, c'est la boîte rouge du milieu. Donc, beaucoup d'enjeux. Ce qui est certain, c'est qu'on veut rationaliser. Il y a deux programmes très actifs aujourd'hui, le 350, le 320 avec ses évolutions futures, le Néo ou le futur remplaçant, c'est là que va se jouer la bataille. C'est là dont j'ai besoin de disposer d'un système d'information puissant et optimisé. Le 380, on l'uniformise, on va le laisser tranquille sur une partie. Tant qu'il a un taux, on a un rate de 2. On livre 2 avions par mois sur le 380. C'est 45 à 50 sur le 320. C'est plus de 10 sur le 330. C'est le 15 à 20 pour le 350 d'ici 2017. Donc, on n'est pas sur les mêmes contraintes. Mais sur ces trois autres programmes, il nous faut absolument quelque chose d'efficace et de puissant. Alors, l'innovation, quand on pose la question, c'est un peu la génération Y. On a eu deux forums il n'y a pas longtemps. Que voulez-vous ? Google Like, DMU. Les gens ont tout dit avec ça. C'est-à-dire, toute l'information accessible, filtrée, prête à utiliser, configurée. On ne l'a pas tout à fait. Mais on y travaille. C'est le challenge que l'on partage avec nos amis d'assaut et nos équipes internes. On n'a pas entendu le panel complet de l'AV6 pour introduire sous contrôle des innovations. Une partie, un de mes collègues, vous le présentera, M. Delahaye, cet après-midi, c'est comment réduire au niveau des stress et les tests physiques pour simuler plus en amont, détecter les ruptures en avance et designer au plus juste l'avion. Je ne suis pas un spécialiste, donc je le laisserai en parler. Donc on s'est appuyé sur l'offre simulée AV6. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'était d'abord un programme R&D qui est devenu très vite un projet industriel puisque l'entrée service et le déploiement total se fait ces jours-ci. Plus près de moi, j'ai vécu l'électricité et le full 3D. Alors certes, là, on a eu du retard par rapport à Boeing ou à la suraviation. On est passé un peu plus tard que de la suppression du 2D au passage en 3D. Et on a ciblé ce qui nous a toujours fait très mal, l'électricité. Donc là, grosse évolution. Le master en 3D dans VPM, adaptation de Katia, adaptation de Delmia, juste pour gérer des annotations, des trucs qui semblent simples. Mais qu'est-ce que c'est difficile ? Mais les résultats sont là. On gagne 6 semaines sur la fabrication et l'élaboration des câbles. On divise par 2 le nombre de problèmes vécus et on pense qu'on est en deçà encore des bénéfices qu'on peut en tirer. Le miroir d'un design, c'est sa vérification. dont les inspecteurs qualité, quand ils sont en chaîne, ils ont une tablette PC avec 3D live et ils regardent si le master qui est le design est correctement implémenté sur l'avion physique. Donc tout ça pour dire qu'une collaboration forte, éclairée, challengée, nous a conduit à un succès qu'on n'estimait pas atteindre aussi vite. Ne pensez pas un jour avoir 4000 designers VPM et gagner autant de temps et d'argent sur le 350. On ne s'arrête pas là, on harmonise, on standardise pour que globalement on ait une plateforme V5 et Novia déployée au sein de notre industrie. Mais on veut aller plus loin. Il nous faut tuer ce système d'information où j'ai trop d'interfaces, où j'ai trop de composants encore et la V6 doit nous amener des choses pour faire une revue maquette. Aujourd'hui, il me faut 5 ou 6 outils entre les clashs, les troubles, les quality checks, les larges DMU. on n'en sort plus. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à rationaliser tout ce monde-là et de manière progressive sans toucher aux opérations. Donc harmonisation, innovation, monde de pair, Dassault est vraiment le partenaire qu'il nous faut pour développer ça et continuer à fructifier sur notre passé. Maintenant, je vous propose d'écouter une vidéo et d'entendre le témoignage du directeur de programme Didier Evrard. Sous-titrage Société Radio-Canada What motivated me to join this programme was the magnitude of the challenges. Challenges that were far-ranging, technical, technological and organisational. The A350 is the first plane to use composites so extensively. More than 50% of the plane is made of carbon composites. We needed to ramp up production very quickly, following a very short development cycle for a project of this size, which involved dozens and dozens of partners around the world. We had to develop new methods which were radically different from those used on the A380. For example, using the 3D Experience platform, manufacturing, engineering and engineering can now collaborate on the same digital mock-up, which includes all the required elements for manufacturing. For the A350 and for management of the digital mock-up and the design, we used Dassault Systèmes solutions. The Dassault Systèmes solutions we used include CATIA for the structure, system installation, composites, electricity and tubing. Eliminating 2D drawings enabled us to cut 50% of the time needed to update the electrical installation plans. VPM Inovia was the unified data reference for all of our designers. Without VPM Inovia, partners needed several days to exchange information. With VPM Inovia, data is synchronized in only a few minutes. Daily, 4,000 people around the world use these tools and 85% of them are outside of Airbus. Delmia was used to prepare manufacturing activities and Simulia for realistic non-linear stress analysis on the wings. Thanks to the 3D experience platform, we were able to drive the transformation of our processes. For this program, the partnership between Airbus and Dassault Systèmes was critical. We had to scale the tools to support this program. We had to become more efficient and to develop new functionalities. The link between the Dassault Systèmes and Airbus teams was very strong. The collaborative aspect was, indeed, an essential part of the program. One of the most significant outcomes was the exceptional quality of the A350 design, with very little change requests from the manufacturing to the engineering. The A350's maiden flight was a total success with an exceptional level of maturity. Now, our objectives are to accelerate production ramp-up, to deliver the 700 planes already on the Airbus order books and to have more. When we develop the next version, the 1000, the digital mock-up will prove to be an extraordinary asset because it will enable us to accelerate development of the new plane. I believe that we are just beginning to benefit from all the advantages presented by this digital mock-up. I have nothing to add to it, I think the best testimonial is the one of Didier Evra. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. To be continued... To be continued... To be continued... Merci.